Bonjour à tous et à toutes c'est Xdeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Genshin Impact mais également pour vous parler un petit peu de mon état de santé puisque vous l'avez vu depuis environ un mois et demi il y a très très peu de vidéos sur ma chaîne YouTube et de stream, j'ai essayé de streamer parfois au bout de 40 minutes j'étais fatigué au bout de 20 minutes j'allais vomir, bref c'était un enfer mais depuis 4-5 jours ça va relativement mieux par rapport à ce que c'était alors entre autres au niveau des deux otites que j'avais, l'oreille gauche s'est débouchée, l'oreille droite est toujours bouchée vous pouvez l'entendre j'ai encore un petit peu une voix nasillarde parce que j'ai le nez tout ça qui est encore bouché faut que ça se débouche, ça fait longtemps, ça fait quasiment un mois maintenant mais depuis 3 jours j'arrive à avoir du sommeil dans les veines et rien que ça, ça me donne de l'énergie que j'ai pas ressenti depuis un bon bout de temps et c'est méga agréable, ah là là le sommeil, donc j'ai enfin pu réussir à me reposer sans avoir les oreilles qui sifflent et autres récupérer un petit peu de sommeil, passer des nuits qui ont duré un petit peu plus que 4-5 heures ouais là j'ai réussi à dormir 7 heures, 3 journées de suite, voilà pour vous dire que je suis au taquet mais bon toujours est-il que forcément en termes de contenu, la bonne nouvelle c'est que ça va revenir petit à petit sur la chaîne aujourd'hui vous allez avoir plusieurs vidéos, il y aurait celle-là pour vous donner un petit peu au courant de mon état de santé il y aura une vidéo réaction sur un nouveau trailer que vous m'avez partagé sur Twitter et Discord etc et il y aura la vidéo aussi sur Ito qui va pas tarder à sortir bien évidemment donc forcément ça va être l'occasion de se pencher dessus bon, oui j'arrive au moins à passer une demi-heure sans avoir envie de vomir, sans tousser et sans me moucher donc ça c'est déjà une grosse amélioration même si c'est pas encore parfait, parfait alors voilà, autant vous dire que je suis assez content moi je pense que ça voit déjà que j'ai un petit peu plus de peps que d'habitude ça devrait se voir dans le stream de ce soir aussi et pour faire une petite vidéo quand même au thème Genshin Impact je vais faire une vidéo sur quelque chose qui va vous paraître bizarre pour à peu près 90% d'entre vous mais si ça peut aider une petite portion infime de la communauté parce que je sais qu'on a eu ce débat sur le Discord avec une partie de la communauté qui ne comprenait pas certaines choses sur le nouveau set qui est sorti alors je sais qu'encore une fois je le précise pour certains ça va être ben ouais on s'en doute, c'est assez logique c'est écrit dessus, c'est comme le port salut mais voilà, cette vidéo j'aurais dû la faire il y a une semaine mais comme je pouvais pas passer 15 minutes ben en fait je peux toujours pas passer 15 minutes puisque ça fait à peine 2 minutes et je tousse déjà mais avant c'était pire ben je voulais parler de ce set puisque ce set malheureusement je l'ai vu également mal interprété de la part d'autres confrères youtubeurs et encore plus des youtubeurs qui font des vidéos analyse mathématiques et statistiques et qui finalement disaient des trucs principalement sur le calcul des dégâts d'Hito et autres en disant que Hito malheureusement ne pourrait pas bénéficier parfaitement de ce set même s'il est un peu designé pour lui ça serait dommage parce qu'il pourrait pas avoir le full bonus quand il arrive sur le terrain c'est quelque chose qui moi, qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas possible je ne comprends pas ce qu'il raconte pourquoi dans les stats ils disent qu'il faut en sorte de calculer avec les full stack mais ils disent que Hito ne peut pas avoir full stack ça n'a pas de sens et donc en parlant de ça sur le discord et bien il s'avère que certains abonnés n'avaient pas réellement compris aussi le principe de l'artefact pourtant qui est pour une fois bien écrit j'allais dire noir sur blanc mais là c'est un petit peu vert sur jaune alors on va reprendre dans le détail sur le set 2 pièces on s'en fout augmente le def de 30% ça si vous le comprenez pas il y a un problème mais le set de 4 pièces je pense qu'il y a eu une lecture diagonale de la part de certains joueurs qui fait que ça a perturbé leur compréhension globale du set un personnage équipé de ce set d'artefact obtiendra un cumul de curiosité des façons suivantes 2 points donc il y aura plusieurs façons de récupérer des cumuls de curiosité sur le champ de bataille il gagne un cumul en touchant un ennemi avec une attaque géo ceci pouvant être déclenché une fois toutes les 0,3 secondes et en faisant partie de l'équipe mais en n'étant pas déployé il gagne un cumul toutes les 3 secondes alors ça a été interprété en mode ah ok donc si j'ai bien compris j'ai le personnage avec le set je suis sur le champ de bataille quand je fais des dégâts géo je gagne un stack toutes les 0,3 secondes mais quand mon personnage géo n'est pas sur le terrain il va gagner un stack toutes les 3 secondes en faisant des dégâts géo et encore une fois on continue avec la curiosité peut être cumulée 4 fois maximum chaque cumul accordant 6% de bonus défense 6% de bonus dégâts géo et si 6 secondes s'écoulent sans gagner de cumul de curiosité un cumul sera perdu donc là de ce principe là c'est là que ça coince chez certains youtubeurs ou chez certains joueurs tout court parce que c'est pas réellement ce qui est écrit en fait ce qui est écrit il faut vraiment l'appliquer à la lettre il n'y a pas de quand je suis sur le terrain je dois faire des dégâts géo et obtenir un cumul toutes les 0,3 secondes en faisant ce dégâts géo et quand je ne suis pas sur le terrain il faut que je continue à faire ces dégâts géo pour gagner un cumul toutes les 3 secondes et si je ne fais pas de dégâts géo parce que je ne suis plus sur le terrain et bien forcément au bout de 6 secondes je vais commencer à perdre des stacks et donc certains youtubeurs disent bah voilà Ito ne peut pas avoir tous les stacks parce que quand il va arriver sur le champ de bataille bah déjà il a 0 stack donc il faut qu'il commence à taper en faisant des dégâts géo notamment avec son E ou son ultime et donc forcément générer les stacks et c'est seulement après avoir généré ces stacks qu'il sera full potentiel avec ce set parce que si vous le transférez vous mettez un autre personnage sur le terrain Zongli, Albedo, Gorou ou quoi que ce soit et bien Ito n'a pas cette capacité à faire de dégâts hors terrain c'est pas Albedo Albedo tu mets son E tu le vires tu mets un autre perso à sa place il va continuer de faire des dégâts géo toutes les 2 secondes grâce à sa grosse zone de E voilà c'est comme ça qu'Albedo fonctionne Ito n'a pas cette capacité là c'est problématique pour lui de continuer de faire des dégâts géo sans être sur le terrain et donc les gens se sont dit du coup quand tu le vires et que tu fais rentrer un autre personnage et bien Ito ne va pas faire de dégâts géo pendant 6 secondes du coup il va perdre ses stacks donc le temps de faire la rotation et de revenir remettre les buffs et revenir sur Ito il a de nouveau perdu ses stacks et donc il faut reprendre à 0 et donc tout ça c'est complètement faux parce que la lecture nous dit vous gagnerez un cumul de curiosité des façons suivantes 2 points première façon indépendante de tout sur le champ de bataille vous gagnez un cumul en touchant un ennemi avec une attaque géo et ça se déclenche une fois toutes les 0,3 secondes point c'est la première façon sur le terrain avec des dégâts géo ça se génère toutes les 0,3 secondes point virgule donc là on reprend à partir des 2 points il obtiendra un cumul de curiosité des façons suivantes en faisant partie de l'équipe mais en n'étant pas déployé il gagne un cumul toutes les 3 secondes c'est tout point il n'y a pas d'autres conditions les seules conditions du set c'est être sur le terrain pour faire des dégâts géo ou être hors terrain c'est le premier set je crois qui nous propose ce genre de conditions d'habitude c'est souvent des conditions et je comprends la communauté des conditions de faire des dégâts ou pas faire de dégâts appliquer tel élément ou ne pas appliquer tel élément là c'est être sur le terrain ou ne pas être sur le terrain voilà qui lui crue donc maintenant je vais pouvoir vous le montrer ce que ça donne parce qu'on peut avoir 4 stacks et si il y a 6 secondes qui s'écoulent sans gagner de cumul de curiosité un cumul sera perdu donc dans le cas d'Albedo qui est par exemple ici j'ai pas de stack bien évidemment donc si je veux gagner des stacks il faut que j'inflige des dégâts géos sur un ennemi et je vais gagner mes stacks un peu à la manière naturelle mais c'est pour ça qu'en fait vous ne le jouez pas en premier c'est comme pour Ito il faut jamais l'avoir sur le terrain pour la simple et bonne raison c'est que si je mets Tartaglia actuellement Albedo remplit la seconde condition qui est quand vous n'êtes pas sur le terrain vous gagnez un cumul toutes les 3 secondes et de ce fait la condition si vous ne faites pas je vous le montre alors c'est pas justement cette condition la condition c'est pas si vous ne faites pas de dégâts géos pendant 6 secondes un cumul sera perdu non non c'est pas ça la condition c'est si pendant 6 secondes vous ne gagnez pas de cumul vous en perdez un et ça change tout parce qu'il y a des personnages qui également l'ont interprété en mode ok il faut continuer de faire des dégâts géos pendant 6 secondes alors que c'est pas du tout le cas en fait puisque la condition numéro 2 te fait gagner un cumul toutes les 3 secondes donc forcément tu ne peux pas en perdre parce qu'il faut passer 6 secondes sans obtenir de cumul mais quand tu en obtiens un toutes les 3 secondes problème réglé tu ne peux pas perdre de cumul et donc là en virant Albedo du terrain vous avez compris il faut 4 cumuls donc si vous passez 12 secondes sans être sur le terrain ce qui fait une bonne petite rotation et bien quand vous allez appeler Albedo de nouveau sur le terrain vous allez voir qu'il va perdre des cumuls s'il ne fait pas de s'il ne gagne pas de cumul voilà il perd un cumul et il est bien à 3 ce qui veut dire qu'en étant hors terrain ses cumuls augmentent et il sera toujours stacké au maximum il sera toujours à 4 en étant sur le terrain et en n'obtenant pas de cumul parce que là il faut remplir la première condition et la première condition te demande d'infliger des dégâts géos pour en générer toutes les 0,3 secondes vu que là il n'en génère pas il perd des cumuls donc pour le cas d'Ito si ça peut rassurer certaines personnes ça fonctionne parfaitement parce que le but ça sera de mettre Albedo sur le terrain de mettre son E si vous voulez de mettre le bouclier de Zongli puis d'appeler Gorou une fois que vous êtes sur Gorou vous mettez ses buffs de défense etc puis vous switchez sur Ito et quand Ito arrive et bien en fait lui il est full buff il est full buff de tous les persos sur le terrain le buff de bouclier de Zongli le buff résonance géo les buffs de Gorou il a la totale et il a les buffs de son propre set ce qui au final va faire extrêmement mal et ça on verra un petit peu plus tard dans les prochaines vidéos donc bien évidemment je sais que ça peut porter à confusion parce que voilà je suis désolé pour ceux du Discord où j'avais dit je vous ferais cette vidéo elle arrive à peu près avec une semaine de retard mais vous voyez je tousse encore malgré tout donc faut pas faut pas avoir peur là dessus pour ceux qui ont Ito je sais qu'après sur Youtube quand ça vient de Youtubers qui ont généralement des vidéos analyse mécanique etc on a toute tendance à faire absolument confiance et pas faire de recherche derrière mais au final c'est pas le cas donc en aucun cas Ito ne sera sans stack Ito sera forcément avec toujours complètement ses stacks au complet il arrive sur le terrain il a déjà ses 4 stacks il tape donc il fait des dégâts Géo sous ultime donc il garde ses stacks il garde ses stacks il garde ses stacks et hop vous le switchez sur un autre perso pour refaire votre rotation et bah il est hors terrain donc il continue de générer des stacks hors terrain vous le ramenez sur le terrain vous tapez vous générez des stacks donc tant que vous générez des stacks sur le terrain et hors terrain il n'y a pas de problème vous n'en perdrez jamais et ça ça fait partie justement des qualités du set qui vont très très bien avec Ito donc voilà c'était une petite parenthèse que je voulais également notifier et peut-être que certaines personnes voilà n'avaient pas vraiment compris la chose n'hésitez pas à me dire dans les commentaires au moins ça me fera penser que ma vidéo a été utile à un petit peu de personnes et puis moi je vous retrouve sur d'autres vidéos la vidéo réaction et la vidéo d'Ito ciao tout le monde à la prochaine portez au bien et prenez soin de vous bye bye